Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle ? Le jeu de rôle est un parfait mélange entre le jeu de société, le jeu vidéo et l'improvisation. Alors il faut savoir que lorsque vous faites du jeu de rôle, vous créez un personnage, vous êtes impliqué émotionnellement dans un personnage et c'est tout ce qui fait la puissance du jeu de rôle. Votre personnage peut vraiment mourir littéralement. Il y a un MJ qui va vous faire vivre des aventures à travers une histoire suivant l'univers dans lequel vous jouez. Par exemple, ça s'appelle Donjons et Dragons, le butou, le donjon de Nalbuk, mon jeu de rôle qui s'appelle Seed Mills qui sortira en octobre. Le but du jeu c'est évidemment de faire évoluer votre personnage, c'est de aussi passer un bon moment avec vos potes. Le but c'est pas de se mettre la pression en disant « Oh là là, il faut absolument que je fasse monter mon personnage niveau 2 » ou alors « Oh là là, il faut absolument que j'ai cette nouvelle âme en mode stress ». L'idée c'est vraiment de passer un bon moment et de rigoler. Deux joueurs peuvent jouer. Alors ça peut varier, ça peut aller de 2 à 10 joueurs, 20 joueurs, ça dépend du jeu de rôle. Néanmoins, je vous conseille toujours de jouer en petit comité. Par exemple, deux joueurs et un à maître du jeu ou trois joueurs et un maître du jeu. Je trouve que c'est des bons noms, c'est un petit comité. Vous pouvez plus vous exprimer librement parce qu'encore une fois, l'idée c'est de s'amuser et de faire un peu de replay, en gros d'improvisation. C'est sympa aussi d'avoir un personnage très théâtral. Vous pouvez vous exprimer avec des tons, des tons de voix différents, des mimiques différentes. C'est ça vraiment le cœur même du jeu de rôle. Évidemment, est-ce qu'il y a un vainqueur ? Il n'y a pas forcément. Alors, il y a un vainqueur, oui, c'est une équipe. Si vous arrivez à finir le scénario du MG, vous aurez gagné, on va dire, l'évolution de votre personnage. Et du coup, vous pourrez davantage, enfin, en gros, oui, vous montez votre niveau, vous gagnez des compétences, vous gagnez des nouvelles armes, etc. L'idée, c'est vraiment que votre personnage, à la fin, devienne un dieu, un personnage super fort, super charismatique, etc. C'est vraiment ça le but. Le jeu de rôle, ça se joue souvent sur du long terme, et c'est très gratifiant quand on a un personnage, qu'on a pu faire évoluer. Et surtout, il y a aussi cet aspect où on est impliqué émotionnellement, où on crée la psychologie de notre personnage du jeu de rôle. Du coup, ça fait qu'on est très impliqué. De temps dure une partie. Alors, ça peut varier. Ça, vous pouvez jouer en une heure, comme huit heures, comme seize heures, comme vingt heures. Ça dépend vraiment, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Tout dépendra du scénario du MG. En degré de liberté, en tant que joueur de jeu de rôle, il n'y a pas de degré de liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas un jeu de société où vous avez une action, vous ne pouvez réaliser que deux actions par tour, par exemple, trois actions par tour. Là, vous faites ce que vous voulez. Mais l'objectif, encore une fois, du maître du jeu, c'est d'encadrer la partie et de ne pas non plus que le joueur parte n'importe où. Et encore une fois, ce qui est très dur, c'est que le maître du jeu, les parents, doivent toujours vous recadrer de manière subtile. Pas en mode, non, là, tu es en train de dévié du scénario, il ne faut pas faire ça. Non, vraiment, c'est ça la puissance du jeu de rôle. C'est tout est dans l'imagination. Comment se joue concrètement le jeu de rôle ? En général, ça se joue comme un jeu de société avec des tés. Vous avez une fiche personnage, vous avez des compétences et des caractéristiques. Et suivant le jeu de rôle auquel vous jouez, par exemple, dans le jeu de rôle, ça se joue au D20. Vous avez un D20, un D20, c'est un dé à 20 faces, en fait. Et en fonction de vos caractéristiques, vous devrez, par exemple, je ne sais pas, lancer un test d'intelligence pour, je ne sais pas, détecter un objet dans la pièce. Et suivant votre caractéristique, si vous réussissez à un dé, vous réussirez à détecter l'objet. Si vous ratez votre jeu de dé, vous ne détecterez pas l'objet, par exemple. Ça se joue comme ça. Ça se joue toujours au D20. Évidemment, il y a des échecs et réussis de critique. Ça veut dire que si vous faites un très bon dé, en fonction de vos caractéristiques, ça veut dire que vous aurez même détecté quelque chose en plus que l'objet devra créer. Ou inversement, si vous faites des échecs critiques, vous aurez tellement mal vu le truc que vous allez peut-être prendre un poteau en marchant ou je ne sais pas. L'idée, c'est vraiment que la base, le point central de la réussite d'une action ou d'un échec, pardon, c'est le D. Le D va tout définir. Je vais finir avec ça. Comment créer une ambiance de jeu de rue ? Alors, pour, évidemment, faciliter l'imagination et, évidemment, pour que l'on soit transporté dans un autre univers, il ne suffit pas de simplement décrire joliment les décors, etc., il faut vraiment créer, par exemple, une atmosphère, je ne sais pas, dans votre cuisine ou dans votre salle à manger ou dans votre salon, qui fait que vous êtes impliqué dans un jeu de rue. Par exemple, pour Toulouse, il y a ce truc où, je ne sais pas, vous baissez les stores s'il y a trop de lumière, vous faites une ambiance assez sombre, un peu glauque, avec des bougies, etc. Ou alors, vous pouvez, je ne sais pas, mettre des cartes de tarot sur la table, je ne sais pas. L'idée, c'est vraiment de créer cette petite ambiance cosy et sympa et qui reflète l'univers. Ou aussi, évidemment, ce qui est important, c'est la musique. La musique est, pour moi, essentielle, c'est un point clé. Alors, évidemment, la musique, ce qui est important, ce n'est pas d'en mettre tout le temps. Enfin, si, vous pouvez en mettre tout le temps, mais dans le sens où c'est bien de diversifier la musique suivant les univers. Par exemple, vous n'avez pas mettre le même type de musique dans Toulouse que, par exemple, dans le bon fond de la Bloc. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions, on va dire, très générales du jeu de rôle. Si vous en avez d'autres, posez-les-moi dans les commentaires, je serais ravi de vous répondre. Et sinon, vous pouvez suivre l'avancée de mon jeu de rôle que je suis en train de développer sur ma page Instagram, m.albanel. Je vous conseille, évidemment, si vous avez envie de découvrir le jeu de rôle, de commencer par le Donjon de l'Albog, que je trouve génial. C'est un jeu de rôle fantastique pour moi. C'est vraiment le jeu de rôle le plus simple du monde, les réactions ultra faciles et ultra... Enfin, voilà, prise en main excellente. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada